Clap première, le nouveau cheminée Pujula navigue dans les eaux anglaises du Solent lors de sa toute première confrontation officielle, l'Artemis Challenge. Il finira deuxième à 6 minutes de PRB. On sait comment c'est difficile de mettre en route, de mettre au point et d'apprendre à se servir un bateau. Donc du coup on sait qu'ils sont dans cette phase-là. Et voilà, donc c'est difficile de juger. Mais bon, un joli bateau comme ça, ça ne va pas trop mal se passer, je pense, pour eux. Grosse ambiance à cause, véritable mec du yachting international en ce milieu du mois d'août. Nous sommes à la veille du départ de la 44e édition de la course du Fastnet. Bernard Stamm est ravi d'aller en découdre sur les 600 000 de ce parcours de légende, avec son aller et retour entre Angleterre et Irlande. Plutôt content d'essayer ça au large, quoi. Et c'est la première course où on a un peu des longs bords, où on pourra voir un peu les vitesses des bateaux concurrents, les nôtres, et comparer, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Avec 350 bateaux de toute taille, évoluant dans les trois bras de mer séparant l'île de Wilde de la côte anglaise, la carte postale est assurée. Dans cette multitude, 6,60 pieds IMOCA inscrits. Ils sont deux à bord. Bernard navigue avec Jean-François Cuzon, qui sera son équipier lors de la toute prochaine Transat-Jack-Vabre. Cette course du Fastnet est également un entraînement grand dans la tour. 20 à 25 nœuds devant, le début de course est tonique, avec pas moins de 13 diérements de bord pour rejoindre le grand large. C'est physique. Il ne faut pas me lire sur la manivelle, quoi, parce que... C'est plus physique que ça sera, quoi, parce que là, tout n'est pas prêt, donc il y a des choses qui sont encore à optimiser, quoi. Trinquettes, solennes, génois, les manœuvres sont nombreuses, les conditions météo parfaites pour apprendre le bateau. On découvre un peu les angles et les plages d'utilisation des voiles, donc il y a des moments où ça va très bien et des moments où c'est un peu plus dur, quoi. Pied au plancher vers le phare du Fastnet, niché à la pointe sud-ouest de l'Irlande. Cheminé Pujula fait des étincelles dans ce long bord de reaching, couvert à plus de 18 nœuds de moyenne. Distancé en début de course, avec plus de 10 000 de retard sur ses adversaires, il n'est plus que 3 000 derrière le premier lors du passage du phare. Le vent du sud-ouest souffre à plus de 30 nœuds, les 30 premières heures de course viennent d'être bouclées. On commence à apprendre nos marques avec Bernard, c'est notre première navigation ensemble en double, donc c'est vrai que c'était un peu l'objectif de voir comment on pouvait s'arranger, donc c'est pas parfait, mais on progresse. Au petit jour, après une descente express pour rejoindre à nouveau la pointe d'Angleterre, Cheminé Pujula navigue sous Spi pour rallier le port de Plymouth et la ligne d'arrivée. Pointé une fois en tête, Bernard et Jean-François sont plus que satisfaits de naviguer à vue de PRB et de Virbac-Paprec dans cette ultime ligne droite. « Moi je suis plutôt content, c'est rassurant. Le bateau va bien, il est encore très très dur. Il y a pas mal de travail pour l'ergonomie ou pour le rendre manœuvrable déjà à deux, déjà à deux et puis après tout seul. » Les 600 000 de ce Fastnet ont été couvert en un peu moins de deux jours, record à la clé pour la classe Imoka. Cheminé Pujula s'offre la troisième marche du podium, seulement six minutes derrière le vainqueur PRB et deux derrière Virbac-Paprec, récent vainqueur de la Barcelona World Race. Ce résultat parle de lui-même, Cheminé Pujula est bien né pour jouer la gagne. A.M.